Yéyo, oiseau cassé, réca, champion, zingé, tu le racapasque, Ibrahim et Chaco, yéyo, kelli charostone, warrior, toronto, honorable presse, tukuzu, ah, papi, nana, zon, na, monday, ma, passe, chéri, nana, zon, na, kom, amour, Sinon, t'en, ko, yon, t'as, chéri, nana, wé, nazol, ya, bien, mettez, t'es aussi la gueule, absente, c'est na, yé, zon, de, tu es, milane, n'ay, épite, chéri, reviens-moi, mon amour, reprends-moi, kachemani, s'il te plaît, mon bébé, me tourne pas le dos, reprends-moi, chéri, d'abord, montrer qu'elle-même d'abord elle doit d'abord faire le test d'ADN pour attester que ses enfants qu'elle dit ce sont d'abord ses enfants elle doit d'abord elle-même faire le test d'ADN pour prouver que les deux enfants là ce sont ses enfants et montrer l'acte de naissance de l'enfant qu'il a perdu qu'il a enterré 23 ans après pourquoi il n'a pas il n'a pas fait ça en 2005 parce que en 2005 Fally était déjà connu c'est parti Mes frères togolais et soeurs togolaises, on vous a mis dans une sauce. Des fois, même nous, congolais, entre nous, on rigole parce qu'on sait que c'est un congolais. La personne qui vous a ramené cette histoire, on regrette, c'est un congolais. Qui vous a mis dans la sauce ? Ils n'ont pas choisi Togo pas pour rien. Ils n'ont pas choisi un congolais pas pour rien. On est là. Cette histoire, vous allez le vivre, vous allez mieux le comprendre au temps et puis par après, personne ne doit pleurer à la fin parce que cette histoire est fabriquée. Même les gens qui ont proposé sur ça, ils ne sont même pas intelligents parce que le date ne correspond pas. T'es phallée, c'est dédoubler. Ah, j'allais dire oui, c'est phallée qui est le père des enfants d'Akoko. Mais tant que phallée n'a pas encore ce pouvoir, laissez tomber. Vous pouvez entrer aujourd'hui sur Google. Il y a toute biographie de phallée, papa. Vous pouvez entrer sur le quartier de l'Akoko. Il y a la biographie de Phallée Poupa là-bas quand il a intégré en 1998. Vous imaginez, à cette époque, Phallée Poupa, jeune garçon, beau qu'il est, toute la belle femme congolaise, même européenne, et africaine, guilletienne. Sous-titrage Société Radio-Canada « Vous pouvez entrer sur le quartier de l'Akoko. » « Oui, je vais ajouter quelque chose. » Je veux dire, pendant que Phallée était en France en train de grossir l'autre femme, ils se multipliaient pour devenir femme de nuit spirituellement pour aller grossir en coco. Parce que les enfants ont presque le même âge. Tu as une force spirituelle pour aller, tu es devenu homme de nuit de cette femme-là. Parce que là, on ne comprend plus rien. Comment les enfants ont même âge, alors qu'ils n'étaient pas sur place ? « Je n'entraide pour aller, tu es devenu homme de nuit de cette femme-là. » « Je n'en ai, tu es devenu homme de nuit, je n'ai ou, tu es devenu homme de nuit de la femme-là. » il y a une fois c'est spirituel où aller tu es devenu homme de nuit de cette femme là où c'est comment parce que là on ne comprend plus rien comment les enfants même âge alors qu'il n'était pas sur place il était en france en même temps au bénin en même temps au coco donc ça veut dire que c'est un nom spirituel il est dans l'astral moi je vous ai dit si là vous allez être éveillé mon mur c'est l'éveil l'éveil spirituel ça c'est mon devoir moi je suis dans l'éveil spirituel mon travail ici moi je soigne les gens j'aide les gens j'interprète les révélations moi j'interprète les révélations ici et les rêves c'est mon devoir donc si quelqu'un a un problème spirituel une maladie quel qu'en soit n'importe quel problème problème dans la relation dans la famille ou de santé moi j'aide les gens c'est mon devoir je vous ai dit que sur mon mur si c'est l'éveil spirituel moi je ne fais pas un live pour ma mise au plein pour discuter c'est pour éveiller les gens c'est pour éveiller je vous ai dit que j'aime je vous ai dit que j'aime T'as fait la légende qui te demandent des organes Car à tel point que y aura la honte qui va sortir là-dedans Parce que tu ne peux pas dire que tes enfants sont les chumeaux 23 ans Pendant que Fali était sans papier Avec une autre femme en train de chercher son papier à l'étranger d'elle Mais telle autre femme avec son enfant Et famille ne pouvait pas se diviser en 10 Pour aller dormir avec l'autre Le 23 novembre 2024 Et personne ne pouvait essayer des pensées Ils ont calé pas Et n'ont pas euemos et ça Et n'ont pas euemos J'ai sapele Pour aller Et t'a pris Et endings au bas non oui c'est bon et belé par vrai chéri par vrai joe n'a qu'à t'aoulant amser d'amitre trop d'autres actes rose nal zannam voyait belé tous ces pédé l'ombo aigle nama belé la biso ballon lance et bayat et barata les défenseurs de wario toujours attaque toujours au moment Chers Congolais, chers Togolais, chers Warriors, ayez vos apaisements s'il vous plaît. Là, je viens de constater que certains Togolais se sont emportés par des émotions et sont incapables de reclacer la scène comme elle se doit. Je viens d'assister à un live de Togolais où certains Congolais ont intervenu. Ça s'est passé dans le calme. Contrairement au live précédent où il y a eu des disputes entre Congolais et Togolais et dans d'autres où l'on voyait même des Congolais crucifiés par les époux pour qu'ils aient leurs propres frères. Mais ici, je voulais suivre ce live et vous allez comprendre que tout le monde n'a pas la même mentalité et tous les Togolais n'ont pas les mêmes impressions ou ne s'allient même pas derrière Akoko. Et d'ailleurs, cette scène ne peut en aucun cas engager la rivalité entre le Togo et la RDC ou même les Togolais et les Congolais. Ça devait une pièce de théâtre. Heureusement que l'équipe professionnelle de Fali a déjà saisi la justice togolaise. Pechanga, matière y'angoye. Retrasser cette situation ou y'o, tovivra y'o, mette na film. Je salue comme ça, bijouvela, toutes les grâces et mokeling. Suivons le live. Diabolos Même si à l'époque, je ne sais pas, avec Okoko, il parlait dans quelle langue ? Parce qu'à l'époque, Fali, c'est le français ou Lingala. Mais les deux, là, ils changeaient comment ? Puisque Okoko n'a pas dit que Fali l'a connu. Peut-être s'il avait dit que j'ai connu Fali pendant son concert et après il est parti derrière, je suis resté enceinte. Là, on pouvait quand même un peu aller quand même un peu fouiller, comprendre vraiment réellement, on pouvait croire à son histoire, mais elle dit qu'elle a vécu en 2000. Sept mois avec Fali. Mais en sachant que Fali a commencé sa carrière en 1999 et commençant avec le quartier latin. 18-98. 98 avec le quartier latin. C'est là où il a commencé sa carrière professionnelle. Et quand il chantait en 98 au quartier latin, il n'était pas affiché chez Kofiolomide. Et nous tous, nous connaissons que Kofiolomide, quand il a ses musiciens et ses artistes qui chantent chez lui, donnait l'autorisation à aller vivre à l'extérieur. Sept mois, être absent dans l'orchestre. C'est inexplicable. On n'a jamais entendu ça. C'est pas du genre de Kofiolomide. Et la seule année où Fali, pour la première fois, qu'il met pied, c'est au Bénin. Quand il y a eu leur concert qu'ils ont voulu faire au stade, qui a créé le concert en 2003. Vous voyez, l'histoire de Okoko, aujourd'hui, ne tient pas debout. Et c'est ça, en fait, où beaucoup de gens au niveau des Congolais n'arrivent pas à accepter à gober ça facilement. Parce que tout le monde a vu comment il fallait commencer sa carrière jusqu'à arriver aujourd'hui. Et moi, je me dis aujourd'hui, si Okoko, avec tout, si c'était réel, autant qu'une femme respectable, elle a supporté, a élevé ses enfants-là. Il a eu trois jumeaux, il y a un qui est perdu. Bon, il y a deux fois, on parle d'une fille, elle-même, elle parle d'un jumeau. Il y a la confusion totale dans toutes les informations. Mais nos frères togolais et soeurs, je ne sais pas s'ils vont vers Okoko pour demander réellement les épreuves. Parce que je me dis, à l'époque, il n'y avait pas encore peut-être des appareils numériques tel qu'aujourd'hui, mais les appareils photo existaient. Et Okoko dit que Fali l'avait accompagné dans son village. Vous voyez ? Donc, Fali Poupa est né à Kishasa, n'a jamais fait même un tour dans son propre village, dans son propre pays, mais quand il est allé au Bénin, il a connu Okoko, il accompagne Okoko dans son village. Bon, moi je me dis peut-être qu'au Okoko a-t-il oublié, peut-être le nom de Fali, c'était quelqu'un, aussi un Congolais, qui s'appelait Fali Poupa, qui était commerçant. D'autres disent que Fali Poupa était un danseur, parce qu'à l'époque, il n'avait rien. Fali Poupa est un musicien complet, il n'est pas rentré à l'orchestre de quartier latin tant que danseur. Mais il savait danser parce qu'il faut savoir danser, il faut savoir chanter, il faut avoir de la carte. Et il avait toutes ces qualités-là. Voilà pourquoi Kofi l'avait récupéré. Mais à l'époque, il n'avait même pas de passeport pour pouvoir quitter la RDC. Pour vivre, il devait aller faire les matalanas d'Alec Kemondé de gauche à d'autre pour survivre à l'époque. Il a même parlé de ça dans l'un de ses émissions où il doit faire les recherches sur les réseaux sociaux. Fali parle de son histoire, mais moi, Fali, on l'a connue avec Nana Ketchup, il y a des photos. Il y a des photos depuis qu'ils ont commencé avec Nana Ketchup. Jusqu'aujourd'hui, ça date les anciens photos. Avec la mère de ces enfants aujourd'hui qui ne sont pas là, qui sont les deux filles dont on a parlé, il y a des photos qui attestent, qui montrent, oui, il était avec telle femme parce qu'il n'y a que deux femmes que nous connaissons, officiellement que Fali a deux femmes. Il y a Nana Ketchup et la maman de Kélia, qui sont en Espagne. Vous voyez, aujourd'hui, il reste avec Nana Ketchup, mais on connaît l'histoire. Il y a des photos qui attestent, qui montrent que voilà, voilà, jusqu'à ce que Fali vient aujourd'hui. Et donc, nous supposons qu'aujourd'hui, il y a des gens derrière cette histoire pour salir l'image de l'artiste qui est Fali Poupa. Et aujourd'hui, nos frères et nos sœurs Togolais, ils sont mal dans les émotions sans connaître l'histoire. Mais après, si aujourd'hui, eux, ils demandent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice est claire, la justice, il faut aller étape par étape. On aurait même appris qu'au coco, elle-même, elle n'a jamais fait l'acte de naissance des enfants, puisque soi-disant qu'on avait interpellé le maire pour qu'elle présente les actes de naissance des enfants. Vous voyez, elle doit montrer toutes ses épreuves, montrer qu'elle-même d'abord, elle doit d'abord faire le test d'ADN pour attester que ses enfants, qu'elle dit que ce sont d'abord ses enfants, elle doit d'abord elle-même faire le test d'ADN pour prouver que les deux enfants-là, ce sont ses enfants, et montrer l'acte de naissance de l'enfant qu'il a perdu, qu'il a enterré. 23 ans après, pourquoi il n'a pas fait ça en 2005? Parce qu'en 2005, Fabie était déjà connu, sous la toile avec Antilaten. S'il vous plaît, moi j'ai connu Fabie Poupa à partir de 2018, alors que je suis très branché. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui connaît Fabie Poupa avant... Monsieur, nous on vous dit qu'on le connaît depuis 1900. Vous avez connu M. C'est ce que le frère vient de dire. Le frère dit que pourquoi elle n'a pas fait la demande depuis 2005. Et je lui fais savoir que moi je suis un peu branché, mais j'ai connu Fabie Poupa à partir de 2018. Ok, c'est bon. Ok, on va donner la parole à celui qui vient de monter là. C'est moi, c'est moi. Ok, monsieur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci en tout cas parce que j'allais presque dire la même chose, mais moi je veux encore plus rajouter. Vous savez, mes frères togolais et sœurs togolaises, on vous a mis dans une sauce, des fois même nous, congolais, entre nous on rigole parce qu'on sait que c'est un congolais. La personne qui vous a ramené cette histoire, on regrette, c'est un congolais qui vous a mis dans la sauce. Ils n'ont pas choisi Togo pas pour rien. Ils n'ont pas choisi Akoko pas pour rien. On est là. Cette histoire, vous allez le vivre, vous allez mieux le comprendre au temps et puis par après, personne ne doit pleurer à la fin parce que cette histoire est fabriquée. Même les gens qui ont proposé sur ça, ils ne sont même pas intelligents parce que le dax ne correspond pas. T'es fallu, c'est dédoubler. Ah, j'allais dire oui, c'est Fallu qui est le père des enfants d'Akoko. Mais tant que Fallu n'a pas encore ce pouvoir, laissez tomber. Vous pouvez entrer aujourd'hui sur Google. Il y a toute biographie de Fallu Poupa. Vous pouvez entrer sur le quartier de la Carte. Il y a la biographie de Fallu Poupa là-bas quand il a intégré en 1998. Vous imaginez, à cette époque, Fallu Poupa, jeune garçon, beau qu'il est, toute la belle femme congolaise, même européenne, africaine, qui le cherche. Aïe, c'est riche, figée, demandait l'asile à cette période. Or, lui, à cette époque, il était chez Kofi. Tout, les répétitions. Tout y est. Les concerts, il y en a. Là, le concert qu'ils ont joué en 2000, ils pouvaient aller, c'était en novembre ou octobre 2000. Ils ont joué persil. À cette époque-là, même tous les musiciens qui avaient intégré chez Kofi, avant, même en 1999, ils savaient qu'ils allaient jouer un grand concert. Ils ne pouvaient même pas quitter le pays, même pas fuir, même pas éviter des problèmes avec Kofi. Parce que, quand tu fais un problème avec Kofi, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Dans le groupe, tu ne voyages pas. Tu restes au pays. Et le bing, à cette époque, tout le jeune voulait aller au bing, surtout quand tu pars avec un grand musicien comme Kofi ou le midi, à l'époque. Et imaginez encore, il quitte Kofi, il part se réfugier, demander l'asile. Mais à cette époque-là, nous, on n'avait pas de problème au pays. Si on a un problème à l'Est, le Congo-Kinshasa, c'est 2 345 000 kilomètres carrés. Je ne sais pas combien de fois, excusez-moi le Togolais, combien de fois le Togo. Je ne sais même pas. Vous imaginez. Et il quitte ça, il part vivre 7 mois, et il est vendeur. Il s'appelait Magloa. Mais Magloa, Fali ne s'est jamais appelé Magloa. Il faut commencer par là, il faut aller chercher Magloa par Fali. Et il s'appelait Mago. Mago, Fali ne s'est jamais appelé Mago. Au moins que vous vous trompez, El Mago a commencé il y a 6 ans. Mais vous voulez nous imposer qu'il doit faire le test d'ADN. Mes frères et sœurs, les études, ce n'est pas d'ici que tu n'as pas fait les études, que tu dois être bête ou tu as fait les études. Vous comprenez la justice. La justice est simple. On fait un test d'ADN quand la victime nous ramène de preuves tangibles. Et c'est voilà. On voit avec la justice, c'est le procureur qui demande. Mais vous, vous ne voulez pas aller à la justice et vous voulez directement tester ADN. C'est comme si, je suis désolé de dire, mais tu n'as pas l'argent, mais toi tu veux seulement, tu veux rouler. Tu veux rouler avec une voiture. Tu n'as jamais acheté voiture. Réfléchissons bêtement. Votre sœur à coco, est-elle vraiment stogolaise aussi ? Posez-vous la question aussi. Si elle est burkinabese, posez-vous cette question. Si elle est vraiment béninoise aussi, 100%, posez-vous cette question. Vous ne la connaissez pas. Est-ce que ces enfants-là, c'est à elle ? Peut-être qu'elle a volé ses enfants, je suis désolé de le dire. Ces enfants-là, est-ce que c'est à elle ? Elle-même n'a pas d'aide de naissance des enfants. Et vous voulez encore un homme. Mais, mes frères, de nous donner les soins d'adébaillants. Parce que nous, on a toutes les preuves. On a tout. Et Fali ne viendra jamais. Je le répète, ne viendra jamais s'expliquer en live. Il a autre chose à faire que ça. Cette connerie de deux balles. Si on vous a mis à la sauce, on a en train, aujourd'hui, je suis désolé, d'autres personnes insultent les Togolais dont je ne suis pas pour. Je suis contre. C'est à cause d'une seule personne. Nous, on connaît la personne. C'est même un Congolais. Il a choisi le Togo pas pour rien. Il est en train de minimiser votre nationalité, votre pays, à cause de même personne. Le complot, on l'a su, il y a plus d'un mois, si vous ne le savez pas. La personne a essayé de contacter tous les bloqueurs, tous les Youtubers, tous les TikTokers ou TikTokers congolais, dont même qui sont toujours contre Fali. Mais, tous, ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit, ça n'a pas de sens. Fali n'a jamais vécu, n'a jamais demandé à un nationalité ou bien réfugié à l'extérieur. Mais vous, vous avez pris cette histoire. Vous n'avez pas remarqué quand ça a commencé, on ne regardait pas. Mais quand ça a commencé les insultes, là, les Congolais ont commencé à monter. Le thème, c'est d'elle. Comme on dit chez nous, l'amba ou l'ia. Donc, préparer, manger, on ne viendra jamais mettre nos mains dessus. Nous-mêmes, là, on est passé même à autre chose. Là, on parle maintenant. Je sais que les Togolais, c'est que je suis content. Il y a beaucoup de Togolais qui commencent à comprendre. Ils se disent, non, on est partis trop pressés, c'est l'émotion. Mais réfléchissons. Le mec n'est jamais venu. Tapotez, s'il vous plaît. Si vous voulez rendre Fahli, qu'il devienne double, dédoublement, donnez-nous ce pouvoir. On veut voir Fahli, c'est dédoubler. Comme ça, il va jouer les concerts. Le même jour, il joue aussi cinq concerts dans plusieurs continents. Là, nous, les fanatiques, on va aimer. Donc, allez-y à la justice. Moi, je vais demander aux Togolais, faites un compte litier. Allez-y à la justice. Comme ça, vous voyez un cocon. Il va vous dire. Et puis, avant de faire ça, demandez à Coco déjà l'acte des décennies, c'est six enfants. Ou ne pas perdre votre argent. Merci beaucoup. Ok, merci. Qui va intervenir ? Qui est contre de ce qu'il a dit ? Et qui veut parler quelque chose ? D'accord. Moi, je voudrais juste couperer pour descendre. Donc, je pense que... Tu veux parler à propos de ce qu'il a dit ? Ou bien tu as quelque chose à dire ? Bonjour à tout le monde. Moi, j'avais quelque chose à ajouter parce que je suis là depuis longtemps. Je voulais... Moi, c'est toi qui devais parler. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà, là, là. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bon, en fait, moi, je vais dire ici, madame, ce n'est même pas compliqué pour comprendre que les Togolais m'excusent beaucoup. Mais est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre ? Déjà, la dame, elle dit que Fali est commerçante. Quelqu'un qui n'a jamais fait le commerce dans sa vie, c'est Fali. Fali n'a jamais vécu en Afrique, même pas au Bénin ou au Togo, quelque part en Afrique d'autre, même deux mois. Sur place, Fali va s'appeler Magloa. Depuis quand ? On connaît le nom de Fali. El-Rei Mago, c'est Djokka qui l'a donné ça. Ça date de six ans. Six ans. Et puis, pendant tout ce temps, si le monsieur qui a parlé avant, il disait que l'autre a dit pourquoi la dame n'a pas déclaré ça depuis 2005. 2005, même, c'est trop loin. Moi, je vais dire depuis 2011. 2012, jusqu'à 2018, jusqu'à 2020. Pourquoi ? Elle était où ? Elle était où ? Encore une fois. Moi, j'ai entendu parler. Excusez-moi. Parfois, on rata un peu. Parfois, on ne fait pas son nom. Mon frère, soyons civilisés. Vous avez parlé ici, moi, je vous ai écouté. Soyons civilisés. Parce que là, mon prédécesseur qui vient de quitter, il a tout dit. Il n'a pas forcément dit qu'il faut aller à l'école pour être intelligent. Il y a de ces choses, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Quelqu'un qui vient déjà, il vous raconte des histoires. Il s'appelle, il est commerçant. Il a été commerçant. Il a demandé l'asile. J'ai vécu avec lui 7 mois. Et puis, il s'appelait Magouloa. Il s'appelait Magou. Il quoi, quoi, quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Mais quand moi, je vois même les gens prendre leur temps. Depuis que l'histoire-là a commencé, ça m'énerve tellement que... Moi, des fois, dès que je vois les lèvres, je zappe. Parce que je trouve que c'est du n'importe quoi. Mais du gros n'importe quoi. Pourquoi ces gens-là... Excusez-moi. Pendant tout ce temps-là, tous ces gens-là, c'est tellement facile à comprendre. Pourquoi Fali ? Et puis déjà, on est habitué à ça. L'ex-femme de Fali, Niki Menga, elle a fait la même histoire. Ça a tenu 6 mois. Comment ça s'est terminé ? Comment ça s'est terminé ? En justice. De quelle justice ? Et vous savez le résultat ? Qui a perdu ? Parce que c'est elle. C'est elle qui a perdu parce que tout était fabriqué. Voilà, tout était fabriqué. C'est la même chose. C'est ce que je veux dire. Et puis même dire que partir en justice, quoi ? Ils sont là à dire que Fali va venir parler. Mais vous prenez Fali, vous pensez que Fali est votre camarade ou quoi ? Il va venir parler, dire quoi ? Il va dire quoi ? Quelqu'un que tu n'as jamais connu, un pays que tu n'as jamais vécu, même une semaine, on t'accuse de quelque chose. On dit que celui qui se sent piqué, et celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Comme Fali sait qu'il n'est pas piqué, il s'en fout. Vous voyez combien de fois il rigole avec vous, ma gloire commerçant. Vous avez vu Fali une fois faire le commerce ? Vous avez vu Fali une fois sortir du pays, aller, si ce n'est pas en Europe ? Vous avez vu Fali en Afrique, ici faire un mois dans un pays ? Depuis qu'il est né même. Avant qu'il devienne aujourd'hui, il fallait Fali depuis sa naissance. Mais quand même, soyons intelligents. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. On est tous des Africains. Mais il ne faut pas donner l'occasion aux gens de se moquer de nous. C'est ça mon route. Mais quand même, les Togolais, vous aussi, on a beaucoup de respect pour vous. Mais là, vous êtes tombés trop bas. Excusez-moi du terme. Je tiens à signaler, mon frère, même les Arabes, j'ai suivi un arabe, ils sont en train de rigoler de nous. Oui, mais il faut être tombés. Les Arabes rigolent de Togolais. Excusez-moi, excusez-moi. Quelqu'un a dit, non, il faut qu'il fait ta sa gueule. Il faut qu'il vienne parler. Fali va parler ou quoi ? Mais attendez. Si, vous-même qui parlez comme ça, mes frères Togolais, supposons qu'on vous a accusé au Congo que vous avez enceinté une femme et que vous, vous savez que vous n'avez jamais été au Congo, vous allez venir vous justifier. Mais non. Les Congolais vont vous dire, forcez, il faut que vous fassiez le test adienne. Mais non. Et puis, test adienne, je vais vous dire une chose. Moi, je vis en Belgique. Je vais vous dire ça. Notre ancien roi, il a une fille ici. Dès que vous voyez la fille, vous voyez le roi, même portrait, rien, mais le roi est là. quand la fille a demandé test adienne, le roi a dit, ne fais pas. Il a fallu que la justice demande. Il a fallu que la justice demande. Et cela a pris plus de 25 ans. Après, maintenant qu'ils ont fait, mais tout le monde sait que c'est son enfant. Et puis, les enfants de Fali, nous tous, on sait, tous les enfants de Fali ressemblent à Fali ou ressemblent à la maman de Fali ou au papa de Fali. Pourquoi les enfants-là ne ressemblent à personne ? Mais arrêtez de vous foutre des gens. À la fin, ça saoule. Sérieusement, avec votre histoire de deux balles, venez faire test adienne. Mais attendez, moi, je ne veux pas être vraiment vulgueur. Mais si vous continuez, si vous continuez, vous allez nous entendre. N'importe quoi. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Pas de guerre. Pas de guerre. Nous sommes tous africains, s'il vous plaît. Et c'est même pour ça que je viens pour parler parce que je ne veux pas que nous, les Africains, on fasse des guerres comme ça. Si c'est le buzz, restez dans le buzz. Mais n'amenez pas les forces mystiques ou spirituelles comme je suis en train de voir. C'est ce que je ne veux pas. On peut parler, on peut parler, mais pas de sorcellerie comme je suis en train de voir comment on prend les gens de RDC, on dit qu'on les souhaite ici. Non, 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 non. Madame, excusez-moi, personne ne fera rien. Seul Dieu a le contrôle. S'ils sont sorciers-là, s'ils sont sorciers-là, Togo allait être champion du monde. N'importe quoi. Mon frère, je sais de quoi je parle. Tu ne vas pas me dire de ne pas parler ça. Je dois parler parce que ça se passe. Non, excusez-moi, parce que là, non, ça c'est une intimidation. Ils veulent juste intimider les gens. Ils se reviennent. Donc, je ne veux même pas qu'il y ait d'intimidation. Je ne veux pas qu'on fasse peur à certaines personnes alors que vous êtes dans la rigolade que vous appelez crash, crash, crash. Mais tout ce que je sais, je sais que Dieu a déjà testé certains Africains et ils connaissent déjà ce que c'est que certains Africains et ça serait classé devant Dieu. Donc, tous les gens qui croient en un Dieu, le Dieu, c'est le Dieu des ancêtres aussi. C'est le Dieu tout-puissant, le créateur. Il est pour nous tous. Donc, si toi, tu crois que tes ancêtres ce sont tes dieux, sache que tes ancêtres adorent un Dieu. Et c'est le Dieu-là que nous tous, on adore. Même les gens que vous appelez n'importe quoi, nous tous, on adore un seul Dieu. Même jusqu'aux ancêtres. Donc, il ne faut pas chercher à faire du mal à ton prochain à cause de quelqu'un d'autre parce que vous voulez les vues ou vous voulez les abonner ou vous voulez salir quelqu'un et détruire les légendaires. Nos légendaires, on les protège. Quelqu'un ne va pas sortir de nulle part pour accepter d'écraser nos légendaires. Même fallu pour pas, ce n'est pas la première fois qu'on lui colle les enfants au dos. Je suis sûr que bientôt d'autres vont sortir au quartier aussi pour venir nous coller. On accepte que c'est le clash. On accepte que les gens veulent se faire connaître. Acceptons comme ça et restons dans ce milieu. Mais pas chercher à nier notre légende à cause des choses comme ça. Il n'était pas le premier. Même Didier Arafat a subi ça. Et Tophis a subi ça. Beaucoup de nos légendaires africains ont subi ça. Et je ne veux pas. Moi, je suis là pour comporter nos légendaires africains. Si vous voulez avoir des abonnés ou des vues ou des likes ou de quoi sur le nom de nos légendaires, mais ne les crucifiez pas. ne les crucifiez pas. Sachez que c'est Dieu qui nous donne ces légendaires-là. C'est nos élus. C'est nos élus. Et s'ils tombent comme ça, il nous faudra même 20 à 30 ans pour avoir les gens comme ça. Regardez Thomas Sankara. Il a fallu combien d'années pour avoir un Ibraï Taoré, pour avoir un Nassimi Gota, pour avoir un Tiani. Regardez. C'est de ça qu'il faut comprendre. Donc faites votre buzz ou votre truc seul. Ne mettez pas ni les écraser pas. N'allez pas trop loin. Tapotez s'il vous plaît. Merci. Je pense que je vais faire monter d'autres personnes qui ont la dit et qui vont aussi parler. Il y a Mme Pamela qui est là. Il y a Mme Pamela qui est là. Ah, Mme Pamela qui peut parler. Je ne l'ai pas vue. Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je voulais juste intervenir pour dire que les gens ne savent pas comment est-ce que la justice fonctionne. Et si cette dame-là était une femme, comme je la vois, une femme d'un âge assez mature, si elle était mature comme son âge, elle serait passée soit par l'ambassade, soit elle serait descendue avec sa délégation familiale à Kinshasa venir rencontrer la famille de Fali. Mais elle n'a pas fait ça. Elle est passée directement sur les réseaux sociaux et puis pour demander un test. Est-ce que c'est elle qui a le droit de demander à la famille de faire un test où c'est le juge après qu'elle ait porté plainte, après qu'elle ait rassemblé toutes les preuves, c'est au juge de décider C'est le juge qui a le droit d'exiger à Fali de faire le test ADL. Ce ne sont pas des gens qui passent comme ça sur les réseaux sociaux, qui se promènent, qui ne savent même pas c'est quoi les principes de justice qui veulent venir faire des leçons à Fali. Et puis entre nous soit dit tout ce qu'elle dit là ne correspond pas puisque même les dates s'enfoncent. Elle parle de village, elle parle de Fali, de Brazzavine, elle parle de commerçants et pas. Donc tout est mélangé. Du coup, il n'y a aucune cohérence dans tout ce qu'elle dit. Donc mes frères et soeurs togolais évitant d'être dans l'émotion. Il faut voir les faits qui sont là, qui sont clairs. arrêter de viliponder l'enfant de Troué, de dénigrer un père de famille. C'est aussi un mari. J'imagine un peu comment il vit ses jours aussi à la maison chez lui. Sachant qu'il a aussi une femme qui a un cœur. Qu'est-ce que vous voulez au fini? Parce que j'aurais même appris quelque part que non, la dame commence à désister. Elle commence à désister parce qu'il y a une délégation des avocats de famille qui se sont rendus sur place là-bas afin de régler cette affaire. Mais je pense que ça va lui coûter très cher. Et moi, je demande à Fanny, profitant de ce panel, de ne pas lâcher l'affaire, d'aller jusqu'au bout pour en ressortir les commanditaires. Parce que cette dame n'est juste qu'un pion. Elle est manipulée et il y a des gens derrière qui veulent déstabiliser Fanny, qui ont fomenté cette histoire et qui sont passés malheureusement par la pauvre dame qui ne comprend même pas les enjeux elles-mêmes. Comment les enfants peuvent paraître plus vieux que le papa dont on veut qu'ils les reconnaissent ? Ce ne sont pas des enfants de 23 ans à les voir là. Allez voir là ces enfants-là n'ont pas de 23 ans. Vraiment, je suis au regret que les choses se passent comme ça parce que nos stars nous devons plutôt les hisser au lieu de vouloir encore les enterrer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, nous les gens, on doit les hisser. Ok, je donne la parole à Anna. Bonjour à vous tous. En tout cas, je voulais d'abord vous remercier parce qu'en fait, j'ai vu qu'en fait, ici, les débats, ça se passe dans le calme et puis, il n'y a pas d'insultes. En tout cas, merci vraiment pour la personne qui s'occupe de ce panel. Donc, moi, je suis congolaise. Déjà, je m'excuse pour toutes les insultes qu'on voit parce qu'on est tous africains. Alors, moi, c'est vrai que depuis le début, je suis vraiment cette histoire et j'ai pris le temps. Moi-même, je suis maman. Je suis maman de deux enfants. Donc, pour peut-être certaines personnes, musicien internationale, mais pour moi, pour nous, Fali Ipoupa, c'est juste un frère du quartier. Donc, on a vu Fali Ipoupa évoluer. Donc, on connaît, on connaît son parcours jusqu'à aujourd'hui. On connaît. Et puis, n'oubliez pas... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. N'oubliez pas que Fali Ipoupa, c'est quand même un homme public, c'est une personne publique, c'est-à-dire tout son parcours est traçable. Je vais aller vers les commentaires. Vas-y. Tout son parcours est traçable. Fali Ipoupa a commencé sa musique déjà à la chorale. Avant, il chantait à la chorale. Il avait à peine 17 ans. 17 ans, même 16 ans à la chorale. Il a commencé une fois qu'il a fini et après, il a commencé en tant que chanteur du quartier. Et une fois qu'il a commencé en tant que chanteur du quartier, c'était dans le groupe Talalon. Talalon, Laton. Et quand il était là-dedans, c'est Kofi Olomide qui est allé justement le chercher. On l'appelait même à l'époque, on l'appelait Fali Ipoupa à Nelka, le transfert le plus cher. Là, quand il est justement, il est allé chez Kofi. Donc, en 1998, Fali Ipoupa va rencontrer sa femme, sa femme actuelle, Nana Ketop. Attends un peu, ma chérie. Toi, tu as la biographie du team-là. Vas-y. Je vous dis que pour nous, c'est notre frère du quartier. Ce n'est pas Fali Ipoupa à le musicien. Ce n'est pas Fali Ipoupa. Pour moi, je ne parle pas de Fali Ipoupa à le musicien. Je parle de Fali Ipoupa à un grand frère du quartier. On a peut-être un frère pour deux ou trois années d'écart. Mais c'est un frère du quartier qu'on connaît. On l'a vu comment il a commencé. En 2000, il ne faut pas dire que Fali Ipoupa est orphelin de père et de mère. En 2000, Fali Ipoupa va perdre sa maman. Sa maman est décédée. Son père était décédé bien avant. Sa maman va décéder en 2000. Alors, Fali Ipoupa, ce n'était pas un délincon. C'était un jeune homme qui avait 23 ans. C'est-à-dire, même âge que les deux jumeaux. 23 ans. 23 ans. J'ai dit bien 23 ans en 2000 parce qu'il est né le 14 décembre 1977. Ça, c'est sa date de naissance et l'année de naissance. Donc, Fali Ipoupa en 2000 va perdre sa maman. Mettez-vous maintenant à la place de sa famille. Entre temps, c'était le fils unique de sa maman. Du côté de sa maman, c'était le fils unique. Donc, il va quitter le Congo en 2000 et laisser sa famille pour aller se réfugier tout seul pendant sept mois au Bénin. Et puis, nous, la famille du quartier et ses amis ne sommes pas au courant. Ça ne joue pas. Rien que ça, ça ne joue pas parce que l'histoire d'Akoko a commencé en 1998. Si j'avais bien compris, 1998 jusqu'à 2001. C'est ça, parce qu'elle a accroché en 2001. Elle a accroché en 2001. Voilà. Elle a accroché en 2021. Si on calcule, parce que les enfants, ils ont 23 ans. Donc, maintenant, je vais aller, je vais maintenant aller du côté Madame Akoko. Madame Akoko va faire l'émission. Elle va dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, moi, c'est Akoko. Fali, il peut pas, ma gloire. Et pourtant, Fali, il peut pas, n'a jamais porté le nom de ma gloire. Jamais. Ni avant, ni pendant, ni après, ni maintenant. Alors, Mago, elle, Mago, il a eu ça il n'y a pas longtemps. Alors, Madame Akoko va dire encore que voilà, en regardant, en regardant le, la chanson Eloko Oyo, Eloko Oyo, c'est là où j'ai reconnu Fali, et son nom s'était marqué Fali, il peut pas, ma gloire. Allez, regardez ce clip. et puis venez nous dire si vous, en regardant ce clip, c'était marqué Fali, il peut pas, ma gloire. Donc, c'est faux déjà. Et puis, quelqu'un qui vous a abandonné, je prends toujours du côté de Madame Akoko, quelqu'un qui vous a abandonné, vous pouvez pas dire, faire encore une émission, dire Fali, il peut pas, Nalingueyo, ce n'est pas possible. Nalingueyo, ça dit que Fali, il peut pas, je t'aime. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, on s'est tourné pour tous ces clips. Juste en mettant tous ces éléments-là et on se rend compte que ce n'est pas possible. Et puis, il faut pas oublier que Fali, pour pas l'année passée, il y a déjà quelqu'un qui était sorti du côté de Congo-Braza et on sait très, on a, j'ai bien de dire que Fali, pour pas, est tourfélin de père et de mère. Ou les mêmes jumeaux, on dirait. Du côté, il y a un papa, un papa qui est sorti du côté de Congo-Braza et qui est passé justement à la télé, tout au réseau pour dire que c'était lui le vrai père de Fali. Fali, pour vous peut-être, pour le peuple togolais, pour vous, c'est nouveau, mais pour Fali, il n'y a rien de nouveau sur le sujet parce qu'il a déjà vécu des choses comme ça. On lui a attribué déjà des jumeaux, c'était pendant le Covid. Ça a fini comment cette histoire ? Tout d'un coup, la maman un jour se rappelle ou comme quoi elle a fait une fausse couche et la maman elle a été justement poursuivie en justice. Donc c'est pour cela que vous voyez que Fali ou pas, c'est pas qu'il ne répond pas, c'est pas qu'il n'agit pas parce que... C'est pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois. On parle d'une situation qui s'est passée en 2000. Il y a déjà son équipe qui sont sur place. Ils vont mener des enquêtes sur une situation qui s'est passée il y a 23 ans. C'est tout à fait normal que ça prend du temps. Excusez-moi si je lui parce que l'histoire n'est plus croquant comme ça. En gros, les Africains, on ne peut pas s'insulter comme ça. Comme me vient de dire mon frère, n'oubliez pas que Fali, papa, c'est aussi un homme marié, c'est un père des familles. La fille est née de Fali. Tous les enfants de Fali sont connus. Toute la famille de Fali sont connus dans les réseaux sociaux. Ils sont tous connus. Mais la fille est née de Fali, si je ne me trompe pas, elle vient d'avoir 22 ans ou peut-être 23 ans si je ne me trompe pas. On vous donne toutes ces informations-là. Comme mon frère vient de dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Il faut juste tracer. quand nous, on défend... Dans les jumeaux, en même âge, avec les premiers enfants de Fali, donc Fali avait une salade de deux que l'un avait d'un mois. Maintenant, il faut nous expliquer. Comme il a dit le frère tout à l'heure, sauf si Fali avait justement le pouvoir de ces deux doublés. sinon on ne voit pas comment est possible. Donc Fali, comme on dit, Fali répond. Mais Fali ne répond pas comme ça. Fali lui répond, il fait ses enquêtes. Ça va prendre plus de temps, certes, parce qu'il faut vraiment avoir des preuves solides. Et puis, par rapport à la dame au coco, c'est la dame à coco qui a ramené quand même la situation. tapoté, ça bug. Voilà. Tapoté, ça bug. Oh, écoulez good life. Tapotez. La dame à coco qui a ramené cette histoire justement dans les registres. Ah non, ton volet n'est signalé pas à mon live. Moi, je suis de la spiritualité. Moi, je fais la justice de Dieu. c'est à elle maintenant tapoté. Écoulez good life. Tapotez. Donc, c'est à elle maintenant de ramener tous les documents. Apparemment, elle a été déjà convoquée vendredi. On lui a ramené des documents, des preuves, des documents, des rassemblés des documents. Une fois qu'elle va finir de rassembler tous les documents, ça sert à elle maintenant de ramener tout ça à la justice. Et une fois que la justice aura tous ses documents, voilà, on va avancer. Si ça traîne comme ça, il faut vraiment prendre madame à coco et puis lui expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que nous, les Congolais, là, on ne peut pas tout dire dans les réseaux sociaux. Nous, de notre côté, on sait exactement ce qui s'est passé. Fali Poupa était déjà au courant de cette histoire il y a bien avant. Il l'a laissé tomber, mais il ne pensait pas que ça allait en arriver là. Donc, on était déjà au courant de cette histoire. Donc, voilà ce que moi, je voulais justement rajouter. merci beaucoup. Oui, j'ai dit, dans la première fille de Fali Poupa, 22 ans, et les jumeaux ont 23 ans, donc Fali Poupa a fait comment? Il a fait, il est parti, il était l'homme de nuit de la femme là ou quoi? Ah, ça, il faut demander comment il a mis l'enfance. C'était l'homme de nuit, il allait là-bas spirituellement, il a grossi la femme et il vivait de deux côtés à coco en 23 ans. Mais comment il a fait un homme pour grossir en même temps? Il était homme de nuit de la coco ou quoi? Excusez-moi, Fali était à Paris, il dort avec la maman des deux filles deux jours et puis il se multiplie, il va au Togo, il dort là-bas deux jours et vient. Il prend l'avion de nuit. Ah non, mais c'est vraiment, c'est choquant. Il prend l'avion de nuit quoi. Moi, je suis dans la spiritualité. Moi, je dis que c'est différent. Moi, je comprends tant qu'on a des gens qui ont des marques de la vie. Ici, on est éveillé, on n'est pas dans l'ambrouille. Ici, c'est éveillé. Mais tant qu'on a des gens qui ont des mentalités comme ça, l'Afrique ne va jamais se développer. Jamais de la vie. Parce que ça, même quand vous expliquez l'histoire, madame, excusez-moi, quand vous expliquez même à un sournier, un sournier... des sensé choïo, des sensé choïo, et boumaka, et boumaka, et boumaka. Mais le 23 novembre 2024, Aigle, dans Kacha, Rotterdam, bozanga, te bozanga, te banarota, oye, oye, banarolandi, oye, oye. Aigle, et à tourner à Bissou, Aigle, c'est Pélissaba, dans Olande. Nolande, Nolande, ma singa. Petit, n'a n'osantir, Aigle, n'a n'a pas de route. Tu reviens à 207. Aigle, a, 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 e, boumaka, a, a, e, boumaka. I, maman, et katazo, no, wifi. Boye, bele, ba, vre, chéri, ba, vre, djo. Nankacha, Olande, Amsterdam, Itrek, Dordrecht, Zrozenal, Zandam, boye, bele, to, Cepelé, Longo, Aigle. Nama, bele, la, Bissou. Bal, Olande, eh, Bayate, barata, les défenseurs, des warions, toujours attaque, toujours. Oh, manena, qui toque. This is what I say to you, Ibu Maka, Ibu Maka, talk us. Ibu Maka, 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 – Sous-titrage FR 2021